Eh bien, coucou, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Nous sommes lundi, il est 18h30 et je suis ravi, tant que tout le monde arrive pour être avec nous, bien de vous raconter un petit peu ce qui se passe en ce moment. À Paris comme ailleurs, le restaurant, c'est toujours la grande effervescence que vous pouvez imaginer, mais c'est surtout l'effervescence dans l'esprit et dans la préparation des fêtes. Ce n'est pas parce qu'on est confiné, ce n'est pas parce qu'on va être limité en nombre que nécessairement on va se priver de bonnes choses. Le moral, c'est quelque chose d'important dans l'équilibre de la santé et pour vous ce soir. Allez, il y a une belle région en France notamment, même si on est vraiment gâté, si on est dans toutes les régions, c'est génial. Il y a une région qui tout de suite, lorsqu'on l'évoque, est une vocation de plaisir, un pays canaille, un pays effectivement de coquin dans lequel on trouve toutes les bonnes choses. Et parmi les gens de cette région que je voulais vraiment inviter autour de moi, autour de vous ce soir, grâce à 20 sociétés, l'Union Nationale Française pour notre programme. Allô, allô. On a ouvert une assiette. Vous avez compris que là, les verres, j'avais ce qu'il faut. Et l'assiette, on compte sur Michel Saran qui est avec nous ce soir. Salut Michel. Est-ce que tu nous entends, Michel ? Oui, j'ai un petit problème de connexion. On va même t'entendre. Est-ce que tu m'entends ? Oui, très bien. 5 sur 5. Bon. Ravi d'être avec toi ce soir, Michel, et d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous. Alors, j'ai évoqué la restauration qui est un peu en stand-by, on va dire ça en ce moment. Mais les plaisirs de la table ne nous rebutent pas, comme on dit. Au contraire, il faut pouvoir profiter de ces bonnes choses et de ces vertus de les bonnes choses à travers, effectivement, le partage. Même si l'année, il est un peu particulier, un peu limité. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. C'est vrai que la période est compliquée, mais la table et le vin sont d'excellente thérapie pour ces périodes un peu compliquées. Exactement. On est à quelques jours des fêtes, donc on va les préparer ensemble et tous les gens qui vivent pour eux ce soir. Et on va partir au sud-ouest. Alors, toi, tu es né du côté de Nogaro, dans le Gers. Je suis né dans le Gers, dans un petit village qui s'appelle Saint-Martin-d'Armagnac, d'un père viticulteur, en zone en bas armagnac. Et donc, il y a quelques cépages dont on va parler ce soir qui me parlent, puisque, surtout pour les Blancs, nous, on n'était pas dans les Rouges, on était dans les Blancs. Mais mon père faisait quelques essais, hormis les Colombards. On avait aussi, ça a été le premier dans le Gers à planter des petits et des gros mansions. Ah oui, ce soir, dans le Chiroulé, notamment, dont on a parlé tout à l'heure, ça parle à ton cœur, j'y reçois. Alors, tu fais la cuisine depuis longtemps. On m'a dit que tu avais commencé à mettre la main dans les pattes. Oui, oui, oui. J'ai pas entendu ta question, là. Que l'Italie t'a inspiré dans un premier temps ? Oh, l'Italie, il y a beaucoup de choses qui m'ont inspiré. Et d'abord, j'ai commencé avec ma mère, qui avait transformé la ferme en ferme auberge et qui faisait une cuisine régionale, très sud-ouest. Et après, je suis parti à Paris et j'ai travaillé dans un restaurant italien. Et c'est vrai que là, j'ai fait des pâtes. Et puis après, je suis parti dans le sud-est, travaillé avec Alain Ducasse, notamment. Et voilà. Et après, j'ai continué un peu mon tour de France comme ça, pour apprendre le métier. Et avant de m'installer, d'abord de prendre ma première place de chef à Porcorolle, sur l'île de Porcorolle, au Mat du Langoustier, où je suis resté 5 ans. Et... Et... Porcorolle ? J'étais au Mat du Langoustier, à Porcorolle. À quelle époque ? C'était en quelle année ? Oh là là, c'était il y a... Écoute, c'était juste avant de m'installer à Toulouse. Ça fait 25 ans, donc ça fait 26 ans, Porcorolle. Belle époque, un bel endroit que je connais bien, puisque je suis, moi, Provençal, et que le Mat du Langoustier, c'est un endroit où j'ai eu le plaisir de me rendre de temps en temps. D'accord. C'était un grand bonheur, et peut-être de goûter ta cuisine sans le savoir, d'ailleurs, à cette époque, parce que ça correspond, comme on dit, ça correspond à peu près. En tout cas, c'était très bon. Et puis, tiens, bosser, je crois, chez le nôtre, un petit peu. Alors, j'ai fait... Quand Ducasse m'a appris avec lui, tu sais, moi, j'ai un parcours un peu atypique. Je n'avais pas fait d'école hôtelière. J'avais démarré des études de médecine à Toulouse. Et c'est vrai qu'il me manquait quand même le B.A.B. Donc, j'ai travaillé un peu avec ma mère, un peu dans ce restaurant italien à Paris. Et lorsque Ducasse a accepté de me prendre sous son aile, il m'a d'abord placé dans un restaurant au Bacon, au Cap d'Antibes. Et puis, il m'a fait faire un stage aussi chez le nôtre, où j'ai fait plusieurs stages de pâtisserie, afin de me dégrossir et d'apprendre un petit peu. C'est génial. Ducasse, c'était l'époque du Juhanna. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est effectivement une autre époque, mais forcément également. Je crois que tu as travaillé chez Michel Guérard, que j'adore. Oui, oui, oui. Ça, ça a été un grand moment. Pardon, Philippe ? C'est sûrement une très belle expérience. Ah, mais ça a été une expérience extraordinaire. Michel Guérard, moi, je le considère comme mon mentor. C'est un homme de personnage qui a écrit de belles lettres dans le passé, mais sa maison est toujours d'actualité. Elle est toujours magnifique. Et c'est toujours un visionnaire. C'est quelqu'un qui a une longueur d'avance sur tout le monde. C'est un homme pour lequel j'ai la plus grande admiration et j'aime y retourner. J'aime aller en pèlerinage. En plus, ce n'est pas très loin de la maison familiale puisque c'est à peu près à 25 kilomètres. C'est tout proche. Mais c'est un lieu hors du temps. C'est un lieu magnifique et c'est un homme succulent. Eugénie Lébin, c'est quand même juste un endroit magnifique. Et puis Michel Guérard et Vigneron aussi. On salue le côté de Vigneron puisqu'il produit sur Tursan le château de Machens qui est une des références de cette petite appellation. Exactement. Et pour la petite histoire, c'est vrai que lorsque j'étais cuisinier chez Michel Guérard, il faisait ses premiers essais de vinification. Et d'ailleurs, c'était le maître de chez Petrus, je crois, qui lui faisait ses premiers essais de vinification. Il lui fallait du mansien. Il m'avait dit, mais Michel, je crois que votre papa a du petit mansien et du gros mansien. Et je dis, oui, exactement. Eh bien, vous savez, vous allez aller vendanger chez votre papa parce que j'en ai besoin. Et donc, j'étais allé comme ça vendanger un peu de petit et de gros mansien. Ah oui, c'est une quasi-filiation cette histoire. Oui, tout à fait, tout à fait. Bravo, bravo. Alors, toi, tu exerces aujourd'hui, j'adirais essentiellement à Toulouse, dans une maison qui, j'espère, comme toutes nos maisons, va ouvrir le plus rapidement possible. On te connaît parce qu'on te voit régulièrement à la télévision, notamment dans Top Chef depuis 2015. Donc, ça fait déjà quelques années que tu occupes le petit écran. Ta passion pour le vin, à travers tes propos, elle est évidente. Et moi, ce qui m'intéresse toujours avec les chefs, c'est de voir quel est le regard, justement, sur l'accord des maises et des vins. Oui, alors, tu vois, tu dis, je suis un passionné de vin. Je ne vais pas faire, je n'aime pas jouer les rôles qui ne me vont pas. Je n'ai pas une connaissance des vins, comme certains de mes confrères, qui sont vraiment des mordus de vin et ils consacrent beaucoup de temps. J'aime le vin parce qu'il fait partie de notre domaine d'activité. Il est complément du travail que nous pouvons faire. Mais après, j'ai un sommelier et je crois qu'il faut rendre à César ce qui est à César. C'est un vrai métier, la sommellerie, et on ne s'improvise pas sommelier. Alors, moi, j'ai un plaisir qui est le plaisir du vin. J'aime le vin, surtout les rouges. J'aime les vins, mais peut-être pas avec la connaissance, et certainement pas d'ailleurs avec la connaissance d'un sommelier, etc. Mais je pense quand même connaître un petit peu ma région, certains viticulteurs et l'association que l'on va faire sur la cuisine que je peux produire. Je la fais en concertation avec mon sommelier. On discute, on déguste et il fait les accords. C'est son travail. C'est pour ça qu'il est là, entre autres. Bravo de mettre ton sommelier et la semellerie, effectivement, à l'honneur et à sa place. Mais le fait de ne pas tout connaître et d'avoir des limites, mais on en a tous dans la connaissance, n'empêche pas la sensibilité. Je pense que tu n'es pas extrêmement attentif, justement, à ce que peut apporter la combinaison entre le vin, le mai, le mai et le vin. Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, je pense beaucoup à tous les vignerons en ce moment, parce que si nous, nous souffrons, de fait, ils souffrent aussi, parce que nous sommes quand même des binômes qui fonctionnent très bien. Et même si, bien sûr, on boit aussi à la maison, dans d'autres occasions que le restaurant. Mais le restaurant est quand même, je pense, nous sommes les ambassadeurs de tous ces vignerons qui ont besoin de nous. et je sais qu'ils souffrent et je pense à eux. Absolument. Et on pense tous à eux et à toute la filière, d'ailleurs, des producteurs qui sont nos partenaires, vraiment. Exactement. Et bien sûr, à tous nos clients. On doit, bien entendu, le fait même d'exister, parce que sans nos clients, comme on s'en dit, on ne pourrait pas faire tout ça. Et le Sud-Ouest qui t'a vu naître, le Sud-Ouest qui t'accueille encore aujourd'hui, le Sud-Ouest qui me fait rêver, qui fait rêver beaucoup d'amateurs de gastronomie, il est riche de ses produits. On a cité Michel Guérard, on pourrait citer beaucoup d'autres chefs, certains qui ont disparu, d'autres qui sont encore là. Il y avait un grand cuisinier à Toulouse qui est décédé il y a longtemps et qui était... Lucien Vanel. Vanel. On l'appelait à 11 heures. Le matin, on disait, désolé, mais M. Vanel est parti faire ses gammes. Et ses gammes, j'ai compris assez vite qu'il allait finalement déguster avec ses sommeliers pour vérifier un certain nombre de choses et puis pour pouvoir effectivement se tenir informé de l'évolution des vignerons du Sud-Ouest. C'est toujours une expression que je cite régulièrement et qui me fait penser à ta ville de Toulouse qui m'accueille aujourd'hui. Le vignoble du Sud-Ouest, il est juste extraordinaire dans sa diversité, dans son dépassement, dans son style, dans son histoire, ancrée depuis très longtemps dans la tradition française. Et du Jurançon, célèbre notamment pour Henri Cap, mais pour plein d'autres raisons, en passant par les Madirans, Caor, qui est un grand amateur de rouge, mais plus près de Toulouse. Et les frontons qu'on redécouvre, c'est vrai que les Toulousains, ce n'est pas qu'ils bouillent des frontons, mais c'est qu'ils voyaient des fois plus loin et finalement aujourd'hui, ils redécouvrent peut-être cette appellation de l'étage négrette qui est franchement intéressant. Peut-être commencer par celui-là ce soir, puisque c'est le plus près de chez toi. Oui, oui, mais c'est vrai que pour revenir un peu sur ce que tu disais, le Sud-Ouest est un grenier très riche en produits, en produits pour nous, les restaurateurs, pour les cuisiniers, et très riche aussi au niveau des vins avec de nombreuses appellations. Et on a tout, des vins blancs, des vins rouges, des vins rosés, des vins pétillants, on a vraiment tout ce qu'il faut. Alors c'est vrai que fronton, c'était un peu, pour les Toulousains, c'était le vin de tous les jours. C'était le petit vin. Et après, sinon, pour la fête, c'était le Bordeaux. C'était un peu l'histoire de fronton, ça. Et c'est dommage parce que, alors moi, tu vois, qui suis Gersois, je ne connaissais pas trop le fronton. Et quand je me suis installé à Toulouse, j'ai commencé à goûter. Et je trouve que la négrette a des arômes bien spécifiques. C'est un cépage assez unique en France. et il n'y a pas beaucoup, je ne crois pas qu'il y ait d'autres appellations en France où on trouve de la négrette. À ta santé. Je suis désolé, on est un peu loin. Ben oui, à la tienne. À la santé de vous tous. Jusque là, j'aimais les sommeliers parce qu'on partageait. Mais là… Ça devient trop virtuel, mon ami. Mais on va remettre le couvert convenablement et à sa place, au centre du plaisir, comme on dit. Oui, mais je te fais confiance. C'est très original, le fronton. Là, on goûte, donc, je le disais tout à l'heure, un Pinot Saint-Georges 2015, donc négrette 100%, le vin de Nicole Selle. Oui. Il y a à la fois cette couleur un peu tendre, une certaine profondeur, mais plutôt tendre. Là, on a un peu d'évolution. Alors, ça ne vous voit pas trop à l'écran, peut-être, mais on va poindre un peu d'évolution légèrement ambrée sur les côtés, mais c'est encore beaucoup de réserve. Et surtout, le nez est incroyable. Ce côté est un peu violette. Voilà. On est dans le sujet direct, je veux dire. C'est une signature. On est à Toulouse. On est à Toulouse avec la violette, qui est aussi cette fleur emblématique de la ville. Et ces arômes de violette, un peu de framboise, un peu réglissés. Et quelquefois, il ne faut pas chercher très loin. Avec ça, juste une petite saucisse de Toulouse bien grillée. Et déjà, ça fait l'affaire. J'imagine bien, oui. Exactement. On commence déjà à avoir c'est l'heure en même temps. On commence déjà à visualiser dans les papilles, comme on dit. Et qu'est-ce que tu agrémentes de ça comment, toi ? Tu mets un peu de moutarde violette, par exemple, et même si c'est un peu plutôt de brive à la gaillarde ? Non, alors moi, tu sais, j'ai une cuisine qui est un petit peu d'ici et d'ailleurs. J'aime bien mêler plusieurs arômes, plusieurs accents. Et je fais un aléton de l'Aveyron, qui est un agneau de lait, qui a une très jolie chair, très douce, beaucoup de tendreté. Et que je vais mariner dans un bouillon de couscous. Donc, ça va apporter quelques arômes, juste rôti. J'accompagne avec des croquettes d'épaule confites au date. On est sur des arômes un peu nord-africains, mais qui sont quand même assez doux. C'est-à-dire que quand je joue avec les épices, je fais attention à ce qu'elles laissent la place au produit principal. Là, en l'occurrence, l'aléton. Et c'est bien, tu vois, je fais aussi un petit tartare, un petit tartare d'aléton que je sers sur une brique toulousaine, avec des petites touches asiatiques. Il y a une purée de pois chiches panées à l'huile de noix. Et tout ça fonctionne bien avec le côté un petit peu floral de la négrède. J'imagine. Moi, c'est un vin que j'adore parce que c'est le vrai vin découverte. Les gens, rapidement, j'allais dire, quand on leur dit deux mots, ils le ressentent. C'est un vin qui est accessible. Et après, on bouge parce que le nez, c'est quelque chose. Mais nous, toi comme moi et tous les gens qui s'intéressent à la gastronomie, c'est la texture qui joue aussi beaucoup. C'est un vin qu'il ne faut pas contrarier. Il faut plutôt les faire se rencontrer. Mais après, la texture, par contre, là aussi, il faut que l'un joue en laissant la place à l'autre, finalement. L'aléton est une bonne idée, surtout s'il est confit, parce que c'est fondant, tout en ayant quand même une certaine densité. Oui, alors il y a une partie qui est confite, une croquette confite. Et après, l'agneau, il est très tendre. Mais c'est des vins qui vont bien aussi. Enfin, il me semble, avec des viandes blanches. Il ne faut pas… D'ailleurs, c'est un des rares vins dans le Sud-Ouest, vin rouge, qui est aussi, j'allais dire élégant, mais qui est élégant avec une certaine féminité. Ce n'est pas… Parce qu'après, dans le terroir, dans la région, on a des vins. On va en voir, je crois, quelques-uns qui sont plus rustiques. On a d'autres styles de vins. Oui, oui, oui. Alors que là, ça permet justement des accords avec des produits, sans les martyriser. Je suis même sûr qu'on pourrait l'associer avec quelques plats de poissons, tu vois, le fronton, des frontons jeunes, mais on doit pouvoir trouver des associations intéressantes. Eh, ça a presque une élégance de Pinot. Oui. Alors, le domaine en plus, là, on joue un peu sur les mots, comme on dit, parce que le domaine s'appelle Pinot Saint-Georges. Et Pinot, comme le Pinot de nos amis Bourguignon, dont on a parlé la semaine dernière. Donc, Michel, il y a cette élégance-là, quelque part. Tout à fait. Ça remet le fronton sur un niveau gastronomique, mais accessible en prix. Parce que ce qui est intéressant, c'est que ce sont des vins qui sont achetables. Tout à fait. Et c'est important. Et je ne comprends pas que ce vin ne soit pas plus connu, parce qu'il est très singulier. Il est unique. Moi, je trouve que c'est un vin vraiment très agréable à boire. sur des cépages jeunes, enfin, sur des millésimes jeunes, on peut le boire. C'est un vin de plaisir. Absolument. Alors, on va goûter un autre vin de plaisir aussi, différent avec un autre cépage. C'est le vignoble de Marciac. On a les dévines 2016 du domaine du Gros, qui est vraiment le vignoble de référence de cette appellation. C'est celui que j'ai la carte, moi, ici, au bistrot du sommelier. Et je suis ravi d'en ouvrir une avec toi. Je suis désolé. On va se longer très bien. Marciac, c'est votre quoi pour toi ? Marciac, déjà, encore, c'est pas le ferservadou. Tout le monde ne connaît pas, quand même. On l'appelle aussi le brocol. Le brocol, voilà. Le Marciac, c'est pareil. C'est une toute petite appellation. De mémoire, en surface, ça ne fait pas grand-chose. Alors, moi, c'est un vin, ça. Bon, il y a un peu de texture aussi. Il y a un peu plus de texture, là. C'est un peu plus concentré en goût, peut-être, que le fronton. Là, j'aime bien m'amuser avec un plat que je fais qui fait un lien un peu avec mon apprentissage et avec un plat un peu italien qui est un saltimbocca de... Je fais un blanc de volaille. Un saltimbocca de blanc de volaille avec un peu de soja et un peu de tomate confite. Voilà, et je fais un gratin de macaroni avec ça au pistou. C'est un vin qui est sérieux, quand même. C'est toi qui le dégustes, donc tu vas me dire comment il est, ton Marciac. Il est bon ? D'abord, il est bon. C'est ça qui est le principal. Ensuite, par rapport, effectivement, à la négrette de fronton tout à l'heure, on a des arômes extrêmement différents. Plus poivré. Oui. Plus fruit noir. Et une petite pointe un petit peu végétale frais, très agréable, qui donne finalement un peu de note aérienne au vin. Donc, c'est pas mal, parce que sinon, en bouche, après, c'est effectivement un peu plus massif. Oui. Mais plutôt bien équilibré. C'est 2016, ça commence un peu à s'agir. Il ne faut pas éviter ces vins-là à les oxygéner un petit peu. Je pense que ça peut vraiment la faire du bien. C'est pour ça que moi, j'aime bien les mettre avec ce plat qui supporte bien le poivre du vin. Et il va y avoir un peu d'acidité dans ma tomate confite. Le pistou, mais qui va être un peu léger, mais je trouve que ça fonctionne quand même pas trop mal, même si on n'est pas sur de la Méditerranée trop dure, trop présente, trop exubérante, comme peuvent l'être les Italiens par moment. Mais là, c'est une association qui fonctionne plutôt bien. avec un jus de viande qui est un bon jus de poulet, bien concentré en arôme. Oui, en arôme et en saveur aussi parce qu'il y a besoin de nourrir un peu le palais par rapport... C'est légèrement canique, ce n'est pas astringent du tout. Ce n'est pas en train de prendre la bouche, il y a un bel équilibre. Mais néanmoins, ça demande effectivement un petit peu de gras, un petit peu de sapinité-là. Toulouse, finalement, est une capitale régionale, mais au-delà de ça, bien entendu, c'est une ville magnifique dans laquelle j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois. J'ai même été élu président des Sommets de France il y a quelques années à Toulouse. D'accord. Et puis, pour plein d'autres raisons, c'est une ville qui est à la fois d'une influence locale, d'une influence également à la fois méditerranée et atlantique, parce qu'il y a finalement, on est à la confluence un petit peu de ces différentes influences. Il y a l'Espagne qui n'est pas loin. Oui. Comme disait Nougaro, qui pousse un peu sa corne. Exactement. Citi et un peu Andorre également. L'influence pyrénéenne, bien entendu. L'influence du Kersi, l'influence de tous les massifs avoisinants. Et quand on dit massif, on dit intrinsèquement des saveurs particulières, des produits particuliers. Je trouve qu'à Toulouse, et tu représentes bien cet esprit-là, vous allez faire une sorte de synthèse de tout ça, ce qui n'est pas franchement facile, mais en même temps, ce qui est agréable parce qu'il y en a plein. Oui. Mais tu sais, il y a un peu d'Italie aussi. Tu sais, cette brico rose, tout ça. Toulouse a un petit côté italien, je trouve. Milan. Milan, notamment. Oui. Exactement. Formidable. Donc, qu'est-ce que tu veux qu'on ouvre d'autre, alors ? On va faire un tourner. On reste dans les points. On reste dans les points. Nos amis de Plémont et Saint-Mont. Alors ça. Allez, on peut-être faire ça parce que si on a le temps, on fera un K-Hor après, parce que le K-Hor, c'est un peu plus cru. Donc, Saint-Mont. Alors, Saint-Mont, c'est à côté de la maison familiale de Saint-Martin-d'Armagnac. Saint-Mont, c'est vraiment les portes de l'Armagnac. C'est entre l'Armagnac et le Madiran. Enfin, on est dans le Madiran, là. L'Armagnac, c'était chez moi, mais c'est à 12 kilomètres de chez moi. Je connais très bien les vignerons de Plémont. Je connais très bien cet endroit où ils ont fait un travail formidable avec les vins du Sud-Ouest, les vins blancs, les rouges des Madiran, des pâcherins dans les blancs. Ils ont vraiment une très jolie gamme. Là, tu pars sur un serment, sur un Tanat, je crois. Oui, Bastanat. Et on est sur des vieilles vides dans le millésime 2016 de nouveau. D'accord, ça va être du sérieux, ça. Écoute, déjà, le couleur, là, pour le coup, on est un peu dans le côté encre dans la couleur. Oui. C'est assez fâge qu'ils veulent, ça. Et aromatiquement parlant, on est sur du fruit noir assez mûr, un côté légèrement sauvage. On a vraiment des baies sauvages, des cassis de la mûre de ronce. Tu vois, ces arômes un peu denses comme ça. Un poil poivré, différent du poivre vert qu'on avait sur Marciac. Là, on est plutôt sur un poivre gris, tu vois. Oui. Oui, mais ça, le Tanat, je me souviens plus jeune avoir dégusté des Tanats, des Tanats de l'année, là, pour, j'ai un ami vigneron que tu connais et que je n'aimerais pas, mais c'est rustique, quoi. Ça incarne pour moi cette ruralité, cette paysannerie, mais avec toute la noblesse que je mets derrière ces mots, parce que ce sont des hommes, comme était mon père, hyper robustes. Ça ne rigole pas, quoi. On ne m'aime pas. Le Tanat, ça ne m'aime pas. Absolument. Il y a plein de gens qui ont fait parler le Tanat. Oui. Je pense à La Place, Brumont, Ducourneau et tous les autres. Exactement. Dans ce coin-là. La réussite de la quête de Saint-Mondes et Vigneron de Plémont est quand même assez incroyable. Oui, tout à fait. Tout à fait. Tu refais parler un terroir, travailler sur l'histoire, mais en même temps préparer l'avenir. Le conservatoire de cépage dans la région là-bas est un endroit quasiment unique. Oui, oui, oui. C'est encore des très vieilles villes qui font partie des vignes, qui sont classées d'ailleurs au patrimoine de l'UNESCO. C'est une petite parcelle de vignes qui est dans le Canada. Ils ont vraiment fait un travail considérable. Et en termes de gastronomie, là aussi, alors on évoque, on n'a pas encore parlé tous les deux du cassoulet ou des cassoulet, parce qu'entre les uns et les autres, il y a chaque fois un prix. Mais c'est vrai qu'un petit plat qui tienne, ce sont des vins qui sont au rendez-vous. Oui, alors là, tu vois, pour ça, le madiran et le tanat, parce que là, on n'est pas sur une appellation de tanat, on est sur une appellation de madiran, on est sur une appellation de sermons. Exactement. Le tanat a une propriété, d'abord, il est très bon pour le cœur. Il faut le savoir quand même. Il faut le dire et le redire. Toujours avec madiran, on est bien d'accord, c'est une question de dosage. Mais toi qui as fait des études de médecine, on te croit en plus. Et il a une autre vertu, c'est qu'il marine très bien la viande, parce qu'il agresse vraiment les chers, enfin, il les transforme les chers. Et avec ça, il faut faire une daube de joues de bœuf au tanat. On va mariner les joues pendant 24 heures, avec une petite garnito aromatique. Et ensuite, on va le cuire tout doucement, tout doucement. Les chers se transforment. La liaison se fait pratiquement toute seule. Là, on va avoir une sauce noire, bien serrée, bien intense. Et là, on va retrouver tous ces fruits mûrs dont tu parles. Et c'est, si on la laisse cuire doucement, longtemps, sur le coin du fourneau, et voilà, bien sûr, il y a les assaisonnements, je ne donne pas toute la recette, mais sur le principe d'une daube, c'est fabuleux. J'ai rarement vu des vins qui fonctionnent aussi bien avec les daubes. Absolument. J'en profite pour faire un petit coup de pub pour mon dernier livre, que je te ferai volontiers comme sur ce verre. Le vin est aimé, les accords entre le vin et l'aimé. Et il y a un chapitre, je ne vais pas le montrer, je ne vais pas tourner sur la bonne page, mais qui est consacré justement à la donne. Alors certes, avec un côté un peu plus provençal, où j'évoque notamment les accords avec le bandol. Mais je dis qu'effectivement, le madiran et le tanap en général, est un vin qui est vraiment le bienvenu. Et je pense à ma grand-mère qui était cuisinière dans les Alpes, qui faisait des civés, notamment juste incroyables. Ma mère qui nous suit, et je la salue si elle est derrière l'écran ce soir avec nous, parce qu'elle y a en général tous les lundis, et qui elle faisait aussi justement une daub dans l'esprit provençal magnifique. Et quand on avait effectivement la possibilité d'avoir un tanate avec, le sourire était encore un peu plus lumineux. Oui. Alors je vais bouger un petit peu, parce qu'il faut que je récupère un cordon, parce que je m'aperçois que j'ai presque plus de batterie. Donc je ne voudrais pas... C'est un instant comme on t'a dit, il va y a goûter ensemble. Oui, 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 oui. Jean-Paul, je t'en prie. Donc vous avez compris que le temps finalement passe, je ne sais même plus quelle heure il est, mais il est quelle heure Marion ? Il est 19h, tu vois, donc tu as vu qu'on relente. Et si tu as encore quelques instants... Oui, oui, oui. Si tu me laisses me connecter, retrouver un peu d'électricité... Il n'y a pas de problème. Donc là, on est un Cahors également. Oui. On mène l'année dernière en 2018, certes encore un peu jeune. Là, on est sur le cépage Malbec, qui est un très intéressant cépage aussi, le Malbec. Alors je sais que comme on évoque le Malbec aujourd'hui, on a plus tendance à penser ou à imaginer l'Argentine. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le plus producteur de ce cépage, c'est l'Argentine. Mais l'origine, c'est le Sud-Ouest, Bordelais, et puis aujourd'hui, effectivement, Cahors, avec des vins identitaires, qui sont différents... Il y a des tannins partout. Parce que sur les Malbecs, au niveau aromatique, on est plus justement le côté un petit peu cassis, violette. Non pas tout à fait dans l'esprit du fronteau de tout à l'heure, même s'il y a certains arômes qui veulent se rapprocher. La couleur plus puissante, le vin un peu plus dense, la structure technique aussi importante. Le secteur de Cahors et les fameux plateaux d'Écosse, c'est là où on a des agneaux magnifiques également. Oui. On n'a pas parlé encore du canard, parce que franchement, là aussi, il y a des beaux accords avec du canard, rôti, confit. Le Magret est cher à notre regretté André Daguin. Le Magret, mais le confit aussi. Et le confit aussi, en plus. Et une autre grande spécialité de chez nous et qui symbolise et la période et la région, c'est le salmi de Palombe. Voilà. Exactement. Ça, c'est vraiment un joli plat. Et oui. Surtout parce qu'il est bien arrosé, comme on dit, arrosé dans le verre, mais aussi arrosé par la cire. Oui, exactement. Michel, si tu permets, parce que malheureusement, le temps passe, donc on va bientôt rendre l'antenne, mais on a le temps en même temps. On est condamné à ne pas ouvrir le restaurant ce soir, donc déjà, on a le temps. Mais on peut peut-être finir en goûtant le Chiroulet, parce que ça, ça a traité un petit peu tes origines. Et là, on est dans le Gers, là. Exactement. On est dans le Gers, et donc, je crois que tu vas nous faire goûter un gros mancin, c'est ça ? Un mannage tardive ? Un gros mancin vinifié en moelleux. En moelleux. Voilà. C'est page que l'on trouve dans les pacherins. Où est-ce qu'on les trouve aussi ? Durançon. Dans les jurançons, voilà. On agrémente un petit et gros mancin. Le gros, en général, est plutôt utilisé pour les vins secs. Oui. Le moelleux, il est petit mancin avec un raisin plus serré pour les licoreux. On peut agrémenter tout ça de courbures, d'arrufiac ou d'autres cépages qui viennent compléter. Mais la base, c'est petit et gros mancin, effectivement. Oui. Je ne sais pas si ce n'est pas cela que tu avais apporté à Michel Gérard, mais... Oui, c'est ça. C'est ça. Et est-ce que celui-là, on peut le servir avec un fromage persillé, par exemple ? Alors, je vais le goûter. Il y a une très jolie couleur un peu dorée. Oui. Je vais mettre le flacon sous les yeux ici. C'est très séducteur, René. Franchement, je sais que vous pouvez être un peu frustré de votre côté de l'écran, mais j'espère que vous appréciez et savouriez avec nous parce que, voilà, c'est confit tout en étant frais. Tu vois, ce n'est pas un peu surmaturé ni trop confituré. Oui, oui. C'est un peu ce côté un peu miel, mais surtout, c'est une note un peu d'ananas, tu vois, un peu d'agrumes, un peu d'amico. Voilà, c'est ça, les parfums que l'on retrouve. C'est juste... Ça, tu vois, je le sers avec un pruneau. Alors, un pruneau, c'est un pruneau en coque soufflé, comme en sucre, mais c'est une fine pellicule de sucre. Dedans, je fais une mousse de haricot arbaix. Il y a un peu de... Je mets aussi un peu de pruneau dedans et une fine gelée de mandarine. Voilà. Et ça fonctionne bien avec le grand ancien. Écoute, avant la tête de Marion qui est avec moi ce soir, comme tous les lundis, et sa langue un peu pendante, je me dis que oui, effectivement, ça doit ça. Ça peut le faire, comme on dit. Et c'est comme pour les vins qu'on goûte ce soir, on aimerait bien goûter tout ça aussi un séjour de mon chien Michel. À Toulouse. À Toulouse. À Toulouse. Ou sur le plateau de télévision. Oui, mais... Oui, ça c'est bientôt. On a fini les tournages. La saison, la prochaine saison de Top Chef est en boîte. Voilà. C'est une belle saison encore ? C'est une très belle saison. Vraiment, très, très belle. Cette année, elle est... Enfin, pour ma part, je l'ai trouvée exceptionnelle. En plus, le contexte particulier peut-être ajouter une émotion ? Oui, oui, oui. Bon, on n'a pas eu de mal à tourner. On a fait très attention. Bien sûr, il y a un protocole très strict qui a été appliqué. Mais on n'a pas été gênés. Mais il y a un niveau de candidats, je trouve, cette année, très homogène et des chefs intervenants très pointus. d'année en année, c'est une émission qui devient incontournable dans le paysage gastronomique français. Bon, écoute, c'est cool. J'espère qu'un jour, peut-être, les sommeliers pourront intervenir pour challenger peut-être les candidats. Ça serait un truc à évoquer un jour. Ça serait bien. Ça serait bien. Même si le côté vin est toujours délicat à gérer, notamment en télévision, ça va être le premier point de notre patrimoine. Et c'est quelque chose, effectivement, qui, à mon avis, pourrait vraiment intéresser d'avoir les candidats. et puis sûrement le public également. En tout cas, bravo pour cette belle émission et pour le travail que tu fais dedans. On va terminer. Donc, en trinquant, tu as peut-être rien sous la main, mais ça ne va pas tarder. Et ensemble, pour ce, effectivement, ce mensin moelleux du Gers qui t'a vu naître et qui t'a inspiré depuis un certain nombre d'années. C'est vrai que tu évoquais tout à l'heure un fromage persillé. ça va très bien. La recette, il faut tomber avec au tarbé, de la grume, dans la crume. Franchement, j'en rêve, comme on dit, les papilles aussi. Ça peut aller. Alors, on évoque souvent aussi les foie gras et c'est la saison. C'est intéressant. Ce n'est pas trop sucré, ce style de vin, cet équilibre-là. Donc, si vous aimez un petit peu le moelleux sur le foie gras et si vous l'agrémentez avec une chutney à base de fruits secs et pourquoi pas d'un petit peu de cesse d'agrumes confiées, etc., c'est un mariage qui se fait très bien. Même si les rouges peuvent aussi convenir sur le foie gras, il n'y a pas que le blanc, pas que le blanc moelleux. Mais moi, j'ai un petit faible quand même pour ça. La première fois que je suis allé dans le sud-ouest, on m'a dit, Cotty, goûte ça. Et j'ai trouvé effectivement que ça fonctionnait plutôt très bien. En tout cas, que c'était compréhensible comme accord. Super. Merci beaucoup, Michel. Avec grand plaisir, Philippe. J'ai été ravi de partager ce moment avec toi. C'était un bonheur. J'espère avoir le plaisir de te recevoir ici à Paris ou de venir te voir à Toulouse dès que ça sera possible, comme on dit. Oui. Donc, merci beaucoup. Merci à vous tous de nous suivre. On vous souhaite tous. Je me fais le porte-parole de la semainerie et Michel de la cuisine et tous les deux de la gastronomie, finalement. pour vous souhaiter de très bonnes fêtes. Profitez, profitez, profitez. C'est vrai que par les temps qui courent, se faire plaisir, c'est très important pour son équilibre, pour son moral. N'est-ce pas, docteur ? C'est aussi important que de faire attention, bien entendu, à tous les gestes barrières qui conviennent. En tout cas, on a été très heureux de partager ce moment ensemble, déjà, et avec vous tous. Et buvez autant que vous voulez, mais par contre, ne faites pas trop de bêtises pour ne pas que derrière, on reste confinés. Soyez quand même, faites très attention au protocole. Pensez à nous. C'est effectivement une responsabilité individuelle pour un gain collectif non négligable au niveau de notre entourage, mais plus largement et très modestement de la planète. Donc, effectivement, c'est un beau message. Merci beaucoup, Michel. Merci à Vains Société. Merci à Bignons de la Saison des Françaises. Joyeux, voilà, joyeux, joyeux tout, joyeux Noël, déjà, qui arrive dans quelques jours. Et puis, la semaine prochaine, il y aura été confiné de Narbonne qui va venir nous parler du Languedoc, puisque c'est Lionel Giraud de Narbonne de la table de Sacré-Saint qui va venir, effectivement, nous parler de sa passion aussi et de sa cuisine et de ses envies au milieu de la réelle à travers le Languedoc. Après avoir vécu le Roussillon il y a quelques semaines avec Gilles Goujon, tu vois, le Sud-Ouest est bien représenté, entre Gilles Goujon, Lionel Giraud et puis Michel Saran ce soir, nous étions gâtés. C'est toute l'Occitanie. De cette Occitanie, exactement, la plus grande en surface et en notoriété en tout et tout de région française. Voilà, on salue Carole Delga, la Présidente, tous les amis du Sud-Ouest, tous les vignerons, vraiment, qui nous régalent parce que ce sont eux qui nous inspirent aussi. merci d'être le maître, le maître que, mais pas que, le maître apporté aussi de cette belle gastronomie du Sud-Ouest et au quotidien. Merci Michel. Merci Philippe. A des chats. A tes amis et à bientôt. A bientôt à des chats. Au revoir. Bonne semaine et à lundi prochain.